Bonjour à tous. Dans la Bible, il y a peu d'apparitions où Dieu se présente à l'homme. Bien entendu, l'homme ne voit pas directement Dieu, mais il voit une représentation de ce que Dieu est. Et ce qu'il en ressort, c'est que Dieu est tellement grand, tellement saint, tellement puissant, que l'homme est terrassé devant lui. Et souvent, d'ailleurs, il tombe par terre. Une de ces apparitions de Dieu, que j'affectionne particulièrement, se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Cela fait maintenant 40 ans que Moïse a quitté sa vie dans la cour de Pharaon et s'est retrouvé dans le désert à garder des troupeaux. Il a 80 ans et il pense qu'évidemment, sa vie est terminée, elle est derrière lui. Et pourtant, c'est là où Dieu va l'appeler pour cette mission extraordinaire qui sera celle de faire sortir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël d'Égypte, pour le mener dans la terre promise, dans la terre de Canaan. Alors, cette rencontre est celle qui va marquer le changement de vie entre la vie d'avant et la vie future pour Moïse. Et dans ce chapitre 3 du livre de l'Exode, au chapitre, au verset 5, pardon, Dieu se révèle à Moïse sous la forme d'un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Alors Moïse, ça fait 40 ans qu'il garde les troupeaux dans le désert. Il connaît les feux qui peuvent parfois prendre et faire disparaître quelques buissons ou quelques arbres en quelques instants. Et puis là, il se dit qu'il y a quelque chose de bizarre et il voit bien que le feu brûle, il voit bien que le buisson est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Alors il se dit, tiens, c'est bizarre cette histoire-là, je vais m'approcher pour voir. Et le passage nous dit que Dieu vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appelle, il lui dit Moïse, Moïse. Et Moïse vient, il dit me voici. Et Dieu lui dit aussitôt, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce que je voudrais souligner ici, mes amis, c'est que parfois nous parlons de Dieu comme d'un bon copain, d'un bon pote, d'un père. D'ailleurs, c'est une révélation qui prend une grande partie de la Bible, montrer la proximité que ce Dieu trois fois saint veut avoir avec l'homme. Pour autant, Dieu reste Dieu. Et ce que Dieu va souligner ici pour Moïse, c'est qu'il est saint et que ce Dieu saint se révèle à cet homme, Moïse. Mais pour cela, il faut que tu aies une attitude d'humilité. Hôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Alors, mes amis, parfois nous pouvons effectivement nous approcher de Dieu comme d'un père, avec lequel nous pouvons parler, avec lequel, j'allais dire, nous pouvons pleurer. Mais parfois, il est aussi nécessaire de nous rappeler que Dieu est un Dieu saint, tellement saint que l'endroit où il se trouve, à quelque endroit qu'il soit, « Pour nous approcher de lui, il nous faut ôter les sandales de nos pieds, parce qu'il est saint. » Nous verrons demain qu'à un autre moment, Dieu s'est révélé ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada